Yo les mecs dans la vidéo tout simplement sur mon bulle préféré sur Shogat et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi très brièvement en petite intro Alors c'est une petite game avec Mizuti sur un compte on va dire c'est les mecs qui étaient anciennement plate 4 donc c'est un compte fun On est là pour monter en gros le compte de Mizuti parce que Mizuti peut plus jouer avec moi Bref c'est mon duo avec qui je fais des games depuis maintenant 8 ans Mais maintenant Riot sait qu'on peut plus moi comme mes cons sont anciennement entre diamant 2 et diamant 1 Bah je peux plus jouer avec lui parce qu'il a plutôt un niveau en gros platina 1 diamant 4 Bref parlons un petit peu du bulle les gars donc c'est une game de Shogat et je vous explique tout simplement mon bulle préféré Alors il y a un bulle glace et l'augmente donc en gros un bulle qui ralentit etc qui est peut-être très très bien si vous jouez contre Faker Sauf que en réalité si vous jouez pas contre un mec qui est Faker en l'occurrence ce bulle est peut-être beaucoup plus fort Notamment en mid game et en teamfight on va voir que du coup en teamfight le bulle est extrêmement puissant Pourquoi et bien c'est aussi fort et bien c'est très simple c'est parce que en gros vous allez devenir un personnage qui va one shot des gens Vous allez littéralement pouvoir one shot des gens avec juste votre combo de ces deux sorts la plupart du temps Vous verrez dans la game dans la game de toute façon j'explique plein de choses etc etc mais vous allez voir aussi un peu comment ça se joue L'idée évidemment c'est de partir sur un protobel de silence le mec et de dacher et après le bouffer tout simplement Donc ça c'est le combo pour pouvoir buter quelqu'un et vous allez voir que c'est très efficace Pour les runes il y a deux possibilités dans cette vidéo je vous explique une première possibilité J'expliquerai dans une deuxième vidéo une autre possibilité J'optimise un petit peu le bulle parce que c'est tout simplement une petite création les gars Mais du coup vous allez voir que je suis pas le seul finalement à avoir pensé comme ça donc je vous expliquerai ça prochainement Donc là en gros ça commencera avec la comète quand vous mettez un cuspel sur le mec Si le cuspel touche la comète elle est inesquivable il se la prend forcément Alors c'est pas un build ultra fort en 1v1 en lane En 1v1 il y a clairement des persos qui sont très très chiant contre un shogad Donc vous devriez faire avec Malheureusement en 1v1 le build est bien contre la moitié des persos je dirais Et la moitié des persos c'est assez moyen voire assez faible Le but étant de en lane si vous êtes contre un perso qui est fort contre vous en général Les personnages qui ont des dashs typiquement une fiora J'ai joué que deux fois le matchup mais c'était galère Donc fiora c'est très mobile ça peut éviter votre cuspel Si vous mettez votre cuspel ou votre silence il peut vous le renvoyer Enfin il peut vous stun du coup Bref pas évident fiora mais voilà par exemple L'idée c'est pas forcément non plus de blind pick le perso Vous prenez du coup rentless hunter Enfin en gros le truc qui va aller courir vite quand vous tuer des mecs Parce que le but vous allez voir que quand vous courrez vite Si le cuspel touche le mec meurt tout simplement En mi-game vous allez faire un mejaï parce que mejaï en fait quand vous avez 10 stacks Donc 10 stacks en gros c'est 2 kills et demi Donc 2 kills et 1 assist vous allez gagner de la moussepeed Et en l'occurrence c'est 10% de moussepeed Et les 10% de moussepeed sur un shogad c'est très très fort Auparavant je prenais le premier item de ZZ Rod Donc l'item qui permettait de vous courir 20% plus vite sur les tours ou les débris de tours Et du coup comme je suis fight sur le lane avec un shogad C'était extrêmement fort parce que c'était extrêmement rapide Malheureusement ils ont supprimé l'item Dommage Riot mais là vous m'avez brisé le coeur Mais bon en bout on prendra Sorcer ou Mercury en fonction de la composition en face Et l'idée donc c'est semblant de partir du coup après sur 2 lapés Donc entre guillemets être fort En rune en masterize prenez bien dans la première ligne Vous savez vous pouvez prendre AD, attack speed ou cooldown Prenez le cooldown pour pouvoir avoir un peu plus de cooldown Parce que le problème du bull c'est que vous avez du cooldown un peu plus tard Vous avez du cooldown ici donc là vous avez 10% Vous avez 10% quand vous atteignez le niveau 10 Donc là on va monter le niveau 10 Du coup là à ce moment là vous êtes à peu près à 26% de CDR C'est pas mal mais on n'est pas non plus au 40% Donc n'hésitez pas à prendre le bleu par exemple Le bleu soit chez vous soit votre adversaire Pour du coup arriver à 36% et là du coup être quasiment capé L'idée c'est de prendre une gargouille Alors pourquoi gargouille est si fort sur le perso Alors je viendrai peut-être mais en gros dites vous que j'ai fait une game Autour du diamant du diamant 3 avec ce perso Et j'ai fait des games je suis moins monté jusqu'à 22 kills 3 morts Et j'ai perdu la game Donc ma team se faisait un peu stomp on va pas se mentir Et ils ont dû finir la game en back de rang En m'esquivant parce qu'ils arrivaient pas à me tuer en fait Donc parce que vous allez voir qu'avec le build avant avec le ZZR en plus J'avais 250 à toutes les résistances et 4700 HP Et en vrai un mec qui a 4100 HP et en gros 200 à toutes les résistances C'est très dur à tuer sauf si t'as des persos qui sont Des persos qui tuent les mecs avec beaucoup d'HP Mais tu vois typiquement une veigne si je la touche elle est morte Si je la touche par malheur pour elle elle est morte Si je lui fais Z, E, A et la l'homme elle se fait one shot Donc faut quand même faire attention Y'a des persos qui sont plus haïs Tu vois par exemple Fiora c'est plus relou déjà one shot Voilà en dernier item vous êtes assez libre Prenez ce qui vous tente en fonction de la composition en reverse On y reviendra mais de toute façon en général avec ces items là Vous aurez probablement fini la game je vais pas vous mentir Si la composition est très orientée, dégâts physiques Vous pouvez prendre ça parce que ça vous fait courir plus vite encore Donc la mousse-pit est toujours intéressant S'il y a beaucoup de crit en face ça peut être intéressant de faire un renduin Ça peut être intéressant de faire un zoniar pour temporiser Si jamais y'a des personnages qui font des dégâts par rapport à un pourcentage HP Et voilà donc l'idée c'est que vous allez être très tranquille Pourquoi alors en gros on a beaucoup plus d'HP que ce qu'on pourrait le croire En fait l'ulti les gars à chaque fois que vous gagnez une stack Alors vous pouvez gagner 6 stacks sur les monstres Donc quand je bouffe un petit monstre vous voyez que je gagne une stack Je peux en avoir jusqu'à 6 A savoir que je ne savais pas je l'ai appris là l'autre fois Mais on peut aussi stacker à l'infini Sur en gros si vous bouffez le dragon Le dragon grosso modo c'est gratos quoi Bon là du coup j'ai pas de cooldown Là c'est juste pour l'exemple Mais du coup si je bouffe le dragon Ça me fait une stack Et il est pas compté dans les deux stacks Du coup des minions Donc là vous voyez que c'est toujours 2 sur 6 Donc et typiquement si je bouffe un héros Donc là imaginons je vais le bouffer lui Ça me fait une stack Et pareil la stack n'est pas comptée dans les 2 sur 6 Donc en gros bon là il est mort malheureusement il est mort par la comète Unlucky mais en gros donc l'idée c'est que Vous pouvez avoir beaucoup de stacks très souvent dans les games J'ai en général entre 10 et 14, 15, 16 stacks En fonction de la durée de la game Donc en gros quand vous êtes niveau 6 Le bonus de HP est que de 80 HP Quand vous avez 10 stacks du coup vous avez 800 HP Et quand vous passez niveau 11 Le bonus de HP c'est 120 Donc en gros vous gagnez 50% de plus en bonus Et vous voyez que du coup vos HP augmente Et pareil quand vous passez niveau 16 Ça passe à 160 HP Pour vous donner un ordre de grandeur Vous voyez que quand vous avez 10 stacks Et que vous gagnez 60 HP de bonus Ça vous fait 1600 HP bonus Et croyez moi ça fait très très mal Alors là à gauche je vais expliquer en 2 spi Et après je vous laisse avec la game Vous allez voir du coup comment ça fonctionne etc Comment en lane aussi tuer votre adversaire Parce que l'idée Alors si vous êtes contre un matchup difficile Prenez TP tous les jours Si vous êtes contre un matchup facile Vous pouvez prendre l'ignac Parce qu'avec l'ignac vous allez pouvoir One shot le mec très très vite Mais si vous êtes fast and fiora Jouez TP Très clairement prigué Donc essayez de prendre le pic Édialement en 2ème Alors pourquoi gargouille En fait c'est plus fort qu'on pourrait le croire Alors déjà ce qui est fort à gargouille Sur ce perso C'est que mathématiquement Dites vous que Shogat a énormément d'HP de base De base Shogat a 1 milliard de points de vie Malheureusement pour lui Malheureusement pour vous Pour les mecs en face Shogat en général Même source d'item de HP Il va monter autour de 4000 HP 4000 HP avec des stacks Evidemment si vous avez stacké sur les monstres Et si vous avez caillé sur les héros Si vous pensez que dans les 60 prochaines secondes Vous n'allez pas pouvoir tuer un héros Mais si imaginons Il y a un dragon qui va spawn Et vous avez votre ulti Gardez le pour le dragon quoi C'est mieux pour le combat Soit tu as un péon Soit tu as un héros quoi Soit bouffer le dragon pour l'assurer Parce que techniquement Le num num Vous voyez que les dégâts C'est 1000 plus 165 En gros là c'est 1250 dégâts Sur le dragon Donc ça fait super mal Donc c'est très très fort Et c'est 1000 dégâts de base Donc en gros Merde Donc ça vole très facilement les dragons Et ça les assure aussi Et les dragons dans la méta Et là c'est très puissant Du coup c'est un buff indirect de Shogat Et ça assure évidemment les nashors Donc le gargouille pourquoi c'est fort C'est qu'en fait si vous avez 3 mecs autour de vous En vote passivement l'item Si vous avez 3 mecs autour de vous Donc 3 adversaires Et bien vous allez gagner De l'armor et de la RM Et en général Dans les teamfacts Il y aura sûrement 3 mecs autour de vous Pas très loin du moins Et ça va proc tout simplement le bonus Et vous allez du coup avoir 40 RM et 40 HP de plus Donc en gros 80 armors 80 RM Et donc ces 80 armors et 80 RM Et bien ça double vos HP réels C'est à dire que pour vous enlever 1000 HP Si vous avez 80 armors Ou si vous avez 160 Et bien c'est quasiment le double dégât Qu'il va falloir pour que l'adversaire Vous fasse ces dégâts là Et du coup les 4000 HP que vous avez de base En fait se transforment en 8000 HP On va dire fake tu vois Par rapport aux 80 armors Que vous aviez de base Alors c'est pas si simple Mais c'est pour vous faire Si vous voulez j'expliquerai tout ça en détail Mais ça vous prendra un peu plus longtemps Donc l'idée c'est que si vous avez Avec la gargouille Vous allez être deux fois plus résistant Si vous n'avez pas de stade défensif de base Donc c'est très intéressant de le faire Et on va me dire Quand vous avez gargouille Et en réalité les dégâts sur votre ulti N'est pas réduit Parce que l'ulti La gargouille ne réduit le dégât Que de votre A et votre Z Mais techniquement en gros L'idée c'est de faire ton A et ton Z Et pendant ton cooldown de A et de Z T'actives ton item Et là pendant ces 4 secondes là Où t'es en cooldown Parce qu'en général Tu vas être en cooldown pendant 4 et quelques secondes T'actives ton item Donc là t'es super tanky Et t'as plus d'HP Parce qu'en fait s'il y a 3 adversaires autour de vous Vous avez 100% d'HP en plus Et du coup s'il y a 3 adversaires autour de vous Quand vous allez activer cet item Vous allez avoir 100% d'HP bonus Et les 100% d'HP bonus Ca va être des dégâts purs en masse Sur votre ulti Donc votre ulti va faire encore plus de dégâts Je vais vous montrer vite fait Alors là malheureusement il n'y a pas 3 adversaires Donc là j'aurai que 40% d'HP bonus Mais regardez mes dégâts de mon ulti Donc mon ulti vous voyez qu'il y a plus 90 en rouge En bas Donc si vous regardez en haut Là il y a plus 90 Si je l'active vous voyez que je passe à plus 180 Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais du coup je double carrément les dégâts Alors que pour le coup Rendez vous bien compte Là il n'y a qu'un adversaire Donc j'ai que plus 40 HP bonus Si il y avait les vrais nombres d'adversaires Et bien au lieu d'avoir juste un plus 90 Qui passe à plus 180 Et bien ça ferait 2 fois et demi cette valeur Donc c'est vraiment intéressant Et comme c'est des dégâts purs Et bien ça passe au travers De cette réduction là Ca ne réduit pas vos dégâts Au contraire ça les augmente Donc c'est très intéressant Donc l'idée c'est de faire votre combo Hop 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 Vous activez votre item Vous bouffez un mec Et là vous faites masse dégâts Et en plus on ne peut pas vous tuer Parce que quand vous avez Camille 100 HP Quand vous activez votre item Vous passez à 9000 HP Avec 200 toutes les résistances Et du coup c'est l'intérêt du Mejai C'est que le Mejai est très dur A destaquer pour l'adversaire L'adversaire aura beaucoup de mal A vous tuer Et à faire tomber le Mejai Parce que si vous mourrez Vous prenez 10 stacks Sauf que vous butez Ca va pas être facile Parce qu'en plus de ça Vous avez de la moussepeed Via le Mejai que vous avez là Et techniquement vous êtes quand même Très tanky Alors le Zizirod est bien Parce que du coup Vous courriez 20% plus vite Dans les débris de tour Ou en tout cas dans les axes des lanes Ce qui était évidemment Un avantage conséquent Donc voilà les gars Et là c'est tout pour la pré-explication Du build de la game Je vous laisse avec la game Vous allez voir jusqu'au moment Comment le jouer etc Comment pick up des mecs Comment machin Pour les runes J'avais pas forcément Pris Reintest Hunter dans cette game J'avais peut-être pris la régène A voir Mais voilà Donc en tout cas c'est très très fort Pour les runes Voici le premier exemple de runes Il y a deux types de runes Mais j'en reviendrai dans une autre vidéo Sinon ce serait un petit peu trop On est parti Alors Jax Faut regarder En vrai il peut leap sur moi Bon Lissine c'est relou contre moi Mais en vrai ça va C'est chiant au début Après ça va Ok donc Jax faut faire Oh pour l'olololo En vrai Jax ce qui est fort C'est qu'il peut leap sur moi Pour éviter la rupture Mais c'est intéressant Bonsoir monsieur Bonsoir Non 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 Vous ne pourrez pas Stacker votre attaque speed Et mettre une auto attaque Pour activer votre E Je connais I know it Oh le petit auto attaque qui passe L'auto attaque qui passe Attention attention Mon E qui était nul à chier Merde J'ai mal joué là Bad trade for me Bad trade Bad trade Bad trade again Oh non Je ne l'ai pas eu le creep Hop ça touche à travers les creep Oh il y a prise de risque Là il y a prise de risque Comptez du joueur français Le mana va manquer Le mana va manquer N'est-ce pas On lui met la pression Alors quand même Vous pouvez rien lui faire Mais on lui met la pression quand même Ouh là on a failli mourir On a failli mourir N'est-ce pas Ah il l'a sommé malheureusement Merci il me semblait Ça j'aurais été bien bien sûr De ce Lee Sin J'adore ce jeu Ah c'est un vrai plaisir Ah c'est un vrai plaisir La pression psychologique N'est-ce pas C'est incroyable Hop là Ça ça régale ça Ouh là là Il le sait qu'il est en danger Il le sait Il le sait Il le sait Il le sait Touché You know it You know it man Please Il va TP Ça arrête de rester Et nous nous en Et nous nous en à l'âme Tranquillement Tranquillement I should bring him terror Parfait On va regarder la même prise Oh rentre dans le bush Rentre dans le bush What the fuck Ouais elle est plus là Fais gaffe Ah bah ouais Mais là c'est lui plutôt Moi je suis pas mal Dead Oh un petit double buff Pour la mid lane Ah ça me fait vraiment plaisir Ça c'est cool ça Je te sentais Je te sentais un peu en mode Ouais mais mid lane C'est un peu trop simple Et tout Voilà un petit double buff Ça c'est ça qu'on veut Ouais ça fait vraiment plaisir Je savais que ça vous plairait Monsieur I knew it Apparemment c'est un mauvais train Il est relou Il a le conquéror et tout Il veut keep son passif 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 qui va des stacks Très vite sinon Passif qui augmente son attack speed Mais qui dit mieux Si c'est en arrêt du coup Ouh loulouloulouloulouloulou Oupi Oupi nus Cet homme a failli mourir Et nous passons niveau 6 On va peut-être revenir mais c'est ok Il est bot lane Là je sais qu'il est bot lane mais je vais dire maintenant que je suis 6 Ah double kill Double kill There will be no end to your suffering Aïe 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 On a 15-16 d'avant c'est pas mal Et là maintenant on est niveau 6 donc là son niveau 6 est beaucoup moins bien que le mien Non 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 Il y a des choses à faire que courir Ah il a pris un sceptre De régénération Un sceptre régénératif Pour régénérer du coup Ceux qui suivent Et du coup ça sert à quoi Un régén Ok Oh ouais c'est pas C'est pas C'est un cadeau messire Quoi ? Ca l'a transpercé ? C'est une blague What the fuck What the fuck C'est pas Hop C'est cadeau C'est cadeau messire Cadeau 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 Un bon petit cadeau Et nous laissons la catapulte ici pour pouvoir tanker les creep n'est-ce pas ? Monsieur, 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 arrêtez de vous énerver. Cessez de vous énerver monsieur. Raté. Ah, pas ici. What, what, what ? Tu le vides ! Level 5, quoi ? Ah oui, il y a eu des soucis qu'on en avait... Nous n'avions pas conscience de tous les soucis de la partie. Attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Cours ! Non ! Cours, 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 cours. Cours ! Non, il peut maler, gros, arrête ! Barre-toi, barre-toi ! Oh, quel con, putain, quel con, c'est grave. Fais un effort, fiston. Il faut qu'il y ait des autres choses. Please listen, oh là là, putain, c'est une catastrophe. Tu n'as déjà pas réussi à tuer un listen avec de HP ? It's okay, but... Tra, putain, il a donné un kill à Jax, plus reset, plus double kill, plus double buff. Chien ! Pas très gentil, ça. On ne calme-toi, mon pote, je ne suis pas espagnol. Tu te capes tout de suite ! Tu t'es calme, Juneat. Tu t'es calme, Juneat. S, S. Il a fait middle-brun. Franchement, c'est là, il est là-bas. Là, il vient de prendre masse boulesse. Il a eu un don, je crois. Je ne sais pas s'il s'est remboursé par l'état, mais... Nous sommes toutes sympathiques, cette donation. Une donation sympathique. I bring C, you need to slow down. Oula, il s'est mis bien, le collègue. Un petit 500 boulesse de plus. Ça régale. Ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir, on ne va pas se mentir. Au final, les WF, c'est quoi, les gars ? C'est des buff pour moi ? Ah non, merde, je suis en cooldown de 2R. Bravo, Podobril, S. Oulala, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il raconte, au-delà ? Alors, je suis d'accord. J'avais mal lu, mais je suis d'accord de ouf. Complètement. Soy d'accordo. C'est pas un truc d'espagnol. Ou alors, j'ai raté quelques cours, quoi. Oh non, mais arrête, 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 arrête. Oh les gars, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait, gros ? Eh, valide, valide. Il est nul à chier. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je voulais absolument le buff. Oh, le coup. Il m'a fait tellement peur, gros. Non ! Oh, j'ai raté. Ok, GG. Full plate. Bon, en vrai, là, il a bien joué. Enfin, il n'a pas bien joué, il a juste pas int. Il a bait, quoi. Mais, j'avoue, il fait très, très peur. Parce que, frérot, t'étais niveau 6. Il est niveau 8. Il a jacks, il a double buff. Il est niveau 6, quoi. Oui. Normalement, les jungles sont bien dans la game. Là, moins. Oh, merde. It's nothing you can compare to your neighborhood, no. I got to find the world to describe this girl that I better take to school. Oui, oui. Rest in peace. Oh, là, 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 là. Il flash dans son Q-spell. Oh, mec, t'as pas vu ce que le Rengar vient de faire ? Non. En fait, Lissine a raté un Q-spell sur le Rengar. Rengar a flash dans le Q-spell. Mais, genre, il y avait vraiment du délai. Il y avait une demi-séconde. C'est peut-être juste un mec sympa, en fait. Au bout d'un moment, je te trouve un peu trop méchant, en fait. Alors, il veut peut-être juste être gentil avec ses adversaires. Oh, là, ça me dégoûte, ça. I think we need to slow down. Non, le Rengar a pas l'air insane. Entre nous. je pense qu'elle doit s'arrêter Aïe, 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 tonton. Ça s'est mal passé. Rien qu'on l'oublie, mais il est là le jungle ? Il est là ? J'arrive, je suis l'eau. Oh, t'inquiète, hein ? Ah, t'inquiète, du coup je suis inquiet, là. Ah, il y a un manquier ! 2k, 2k 70, 2k 70 gold, yeah, 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 2k 70. Which is actually, which is actually pretty insane, right ? Uh, yeah, yeah, it is. Um, yeah. Do you want to go for magic penetration ? No, no, I don't want to penetrate magically. I want to penetrate pretty much physically. So yeah, I will go for, uh, basically, Aribuddin, yeah, yeah, yeah. Very nice choice, man. Yeah, 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 great, great. Great, great, great choice, great choice. Very nice minion, yeah, yeah, yeah. Dying on top against minions. Mm-hmm. I'm coming, I'm coming. J'arrive, bébé. Ah, dommage. Oh, il a une guard. Faut la gaffe, déla gaffe. Oh là, t'es pas bien. Eh. Oh là ! Je pense qu'il faut que tu restes plus, euh, en gros, en mode insaisissable avec une, avec ce perso, je pense. Mais par contre, en vrai, Mejai, ce serait pas mauvais, je pense, sur lui. Si tu joues safe et que tu joues Mejai, avec la 10% de la suite, je pense que ça peut te battre bien. Ouais, le problème, c'est si je joue le safe. Ouais, ouais. C'est toujours un problème, ça. Oh, RIP. Oh, je suis déçu. C'est vraiment que je suis envahit d'un peu. Oh, je suis tellement triste, putain. T'as une stack, là. Oh là là, la tristitude. Il y a deux stacks, là, il y a deux stacks, là-bas, là, aussi. Ouh, là, par contre, tu fais quoi, lui ? Ah. Ah. Ah, bon, il y a une mort, aussi. Oh, merde, je me suis fait pisser dessus. Oh, je suis un connard ! Monsieur connard ! Monsieur connard, monsieur connard ! Enfin, j'ai ruin. Je suis trop loin, c'est trop court. C'est ce qu'on dit. Great, great, great ! Oh, my God ! Don't die, please ! Yeah, good job ! Okay, we can win, guys. We, we can win. Don't feed... Just don't feed Jax. He is way behind. En vrai, il ne faut pas qu'il fiche Jax, parce que Jax, je l'ai vraiment mis mal, mais bon. Passé, mytho ! Oh, passé, mytho ! Il peut comme... Si jamais... Voilà. Les mecs font des dons, tout ça. Tu connais, tu connais, je connais. Oh là là, mais non ! Arrête d'esquiver ! Oh là là, la chatte ! Please ! Tu vas faire quoi ? Tu vas unisec, fils de pute ? Tu restes à darons au bout d'un moment. Je suis là, je suis là, je suis là. Oh là 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 ! Et ça, c'est... Ça, c'est le sommeil profond ! Un sommeil léger réparateur, n'est-ce pas ? 100% il l'a perdu. Oh là là, 100% qui a été call ici ! Le fameux 100% du chatte ! Non ! Et oui, c'est tout à fait possible. C'est une possibilité. Je ne parierais pas, en tout cas, sur 100% de notre victoire. Ça, c'est sûr. Je dirais que nous sommes sur les 60-40 pour nous. Mais la possibilité de défaite est envisageable. Non, je dirais 70-30, parce qu'on est quand même pas mauvais. Le problème, c'est que Rengar a l'air quand même un peu en dessous. N'est-ce pas ? Si un mec dort, est-ce que les dégâts de ton ulti sont doublés ? Si un mec quoi ? Si un mec dort, genre si j'en dort un mec. Non, de toute façon, ce n'est pas doublé les dégâts, c'est un bonus d'un match. Ah, t'es sûr ? Ah, t'es sûr. Attends, je check. C'est un bonus d'idées. T'en mets nos dégâts, qu'est-ce qu'il y a avec la P et tout ? Double damage. Non, non, double damage. Quoi ? Non. Si, il est écrit. Vraiment, vraiment ? Tu veux te le screen. Ok, tu me le screen alors. Tu me le scris, sinon je ne te crois pas. Attends, en a une seconde. Ah, fuck. Pourquoi elle a l'air bien quand on peut le tuer ? N'est-ce pas ? Non ! Désolé pour l'assistance. Oh merde, oh merde. A l'aide, à l'aide. Mayday, mayday ! Mayday ! Je perds le contrôle. Oh non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu prends pas la vachette ! T'as bégégué là. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Cet homme est fou ! La camisole pour cet homme ! Rengar, non, arrête. Rengo, non, please. Arrête de vouloir nous faire perdre. Tu fais ça très bien, mais quand même. Non. Non, Rengar. Non, dites non ! Vous aussi, votez non ! Non, Keïsa, non ! Votez non ! Dites, je vote non ! La chance, je n'ai pas mon item. Nique sa mère, ce Rengar t'a mis bien. Je te mettrais mal ! To the end ! End of blood. Arrête, Rengar. Ouais, arrête. Tu vas nous faire perdre, vraiment. Je veux pas te jeter la pierre. Mais, mais, mais... Keïsa, Rengar. Don't try fight, Jax. Please, please, please. C'est sûrement le seul que tu dois surtout pas feed. Donc, stop that now, man. Please. Can you stop ? I got some AP, man. I got some AP. May I do something ? Do something. Ok. Je suis pas mal. En vrai, je suis pas mal. Je suis pas mal. Pas mal, mon ami. Pas mal. C'est bon, c'est bon, c'est très bon. Oh non, merde. Raté. Une catapulte. Oh, vas-y. Oh, le slip, peut-être. Du joueur FR. Oui, c'est Warday. Je poke juste, je poke. Fais gaffe, je te dirai si je... Ah, moi, je joue au pauvre. Ah, oups. C'est pas pour toi, là. Ah, c'est dur comme combo, ça. Salut. Enfoiré. Attends, tu meurs, on vrai. Oh non. Fuck it, bitch. On est plutôt mort, c'est, hein. Attends, il parle de moi ? Je rigole, oh, ça va. Oh, merde. Help, melee. J'ai pensé qu'il allait prendre le... Qu'est-ce qu'il me raconte ? A dit Draconazemi. Faut trop tard ! Je pense qu'il vient de Game of Thrones, à mon avis. Vachement, c'est du Game of Thrones. Je comprends rien quand il parle, c'est grave. Ça voulait dire, un dragon va spawn. Non, ça voulait dire, les Immaculées. Qu'est-ce que c'est ? Je crois, hein. Oh là là, ce blitz. Ça va servir rien. Melee, melee, melee. Je perds le contrôle. Aidez-moi, bordel de merde. Tapez le, mignon. Parfait, comme ça, on ne l'a pas. C'est nickel. Comme ça, je suis mort. Parfait. Allez, ciao, la veille, non ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh là là, 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 là. On a fini le game, là. On fait le ménage. Hop. Il n'a pas dans le bac. Tu as parié sur 100% de la défaite. Ouvér kill de la Oriana. Oh, voilà. Mais non, mais façon, une stack, c'est une stack, les gars. Il n'y a pas d'ouver kill. Troll, mi promo game, pedale, le que. Pedale, va. Vale, vale. Estoy de acuerdo. Para qui, no, están. La foresta, estará mollando. Il y a encore le mignon, il y a encore le mignon, regarde, depuis le début. And he is fighting for ages, boys. Franchement, c'est un deuxième. Non, c'est sûr, même. Mais c'est drôle, je trouve. Genre même, ça fait un petit moment. Ouais, ouais. Oh, je suis trop nul. Oh, wow. Il dormait au cas où. Oh, wow. Report me, hein. Ah, ok. Bon, pas mal. Oh, je suis deck, je n'avais pas encore mon spell. Alors, je préviens. Or, il n'a fait pas la belle parce que je n'avais pas mon ulti, là, je l'ai. Donc, ça va être moins marrant. Bon, ça va être moins marrant, n'est-ce pas? Un peu moins marrant. Un peu moins marrant. Un peu moins marrant. Un peu moins marrant. Je voulais juste les stacks. Les stacks, c'est les points de vue. Tu ne pouvais pas avoir les stacks. J'ai un majaï, j'ai un coup de là. Oh, t'as un majaï. Oh, là, là, ça, c'est bon, ça. Il est là, il est là. Il est là, le majaï. Alors, du coup, tu dois jouer safe. Maintenant, tu sais quoi? Tu vas devoir jouer au majaï, mais tu dois devoir jouer safe. Ça, le chien. C'est l'homme le moins safe du monde. Genre, je lui dis jouer safe, il va forcément flashing. Donc, on va lui dire tout de suite. Il n'y a rien. Calme-toi. Calme-toi. On joue calmement. Putain, je veux Zolia. Je suis à 40 du Zonia. Je l'attends. Je ne sais pas quoi faire comme item. Pourquoi je n'ai pas plus de CDR? C'est normal, en fait. Oh, shit. I definitely need cooldown reduction, right? Yeah, yeah, yeah. Yeah, cooldown reduction, yeah. Fuck it. Ou alors, vous savez quoi, les gars? On va prendre dans les runes de la CDR. Comme ça, on peut prendre un rune à 10%. Et à 10%, notre choix... Notre éventail de choix augmente. Non, je vais mourir. Oh, là, t'es mort. Oh, non, bien joué ça. Il récupère le flash, récupère le flash par terre. Flash. Ah, t'es mort. On récupère quoi? Ah, mais merde! Je l'ai pas vue! Elle a flash? Oui. Putain, mais je l'ai tellement pas vue. Vous allez dire, cet homme est bolsy. Elle était invisible, en fait. Non, elle était visible que dans ton esprit, en fait. Regardez-moi cette veine. Hop, anticipation de la roulade. Oh! Un faker! Oh my God! Once again! Thinking in his head. Wow, what a player, dude. Fully insane. 1v1 situation against Jax and Shogath. It's gonna be a very tough situation for this boy. Oh, ça va pas être facile, là. Nope! Il n'a pas de mots, j'espère. Il va se passer sur une crêpe. Oui, 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 il va. Oui, il va. Le slow va être insane. Et à la unité très rancée. Et ça... Stax. C'est pour vous, les mecs. Dites de faker! Tu vas faire quoi, en fait? Oh my God! Regardez-moi cet homme qui se casse dans une fougère alors qu'il est un peu grand, normalement. Après, ici, les fougères sont quand même assez basses. On est quand même sur un Shogath à 12 stacks. Donc, un Shogath qui prend de la place... Non, barre-toi, barre-toi, barre-toi. C'est mâche. Un Shogath qui... Un Shogath qui prend de la place... On dit que je les bait, ils vont revenir comme ça. Oh, putain. Un Shogath... Potentiellement espacé. Je ne peux pas faire d'un char. Merdu! Salut! Oui, gendarme! Oh, tu as la vajette. Il y a la vajette qui me kick-out. Magnifique kick-seller par ce joueur français. Et ce sera la fin. Ici, du joueur Shogath. Ils veulent tellement mon cul. Oh my god. Oh wow! What a player! What a player! Insane! Thanks for the sacks, boys. Oui, il a plus ché. Non, il a plus ché. Faut la gaffe, fièrement. On va quand même faire un short au cas où, parce qu'il y a quand même un petit... Un vilain. Vilain? Vilain? Vilain. Vilain. Il est juste. Bûcheron, vilain. Attends, c'est le boss. The god between the gods. Bûcheron. Moi, je suis un mec qui fait Dornasher, moi. Moi, je suis un mec qui fait Dornasher. Au final, c'est quoi, ça? Ça, c'est 150 dégâts de plus. Ai-je vraiment besoin de 150 dégâts? Non. Non. Non, dude. I need speed attack, right? Yeah. Yeah, definitely me, bro. Yeah. Yeah, dude. Let's go. Let's go, let's go. Alors, si j'avais des runes, j'aurais pu mettre les runes bleues en CDR, n'est-ce pas? Hum. Toujours en 3. Toujours en 3 sur les minions. Il serait peut-être temps de tuer les minions, les gars. Même si je vais avoir un downtime que je n'ai pas envie d'avoir. Parce qu'il y a trop d'action dans cette game. Que d'action. Muchos actionares. Non. Il faut savoir quand même que l'ulti de Malister ne protège pas contre le mien. On amène un bas plus loin. Vilain. 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 Oh, les bons dégâts, les bons dégâts, n'est-ce pas? Nothing you can compare to the neighbor. Oh. Oh, oh, dude. Oh, dude. Oh, he makes it. Oh, my God. Oui, in case. Huge damage. Oh, le bâtard. Ça ne va pas que je le fasse. Holy fuck, man. What a prediction. Oh, la connasse. Wow. C'était risque. Quoi que j'ai eu peur. Moi aussi pour toi. Laissez-moi un minion. Laissez-moi un minion. Alors, le minion, ça va sûrement être un joueur. Vous avez vu la portée d'attaque, les gars? Vous avez vu? C'est fou. C'est juste fou. Je vois, en fait. Ah, in sec, peut-être? Non, ça te tuve pas? Dommage. Ah, man, 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 man. C'était le minion Lissine. Un minion aveugle. Non, fuyons. 14 stack, les gars. Moi, je veux monter. Moi, je veux monter à 20 stack. On ne finit pas la game tant qu'on n'a pas 20 stack. 20 stack ou rien. I don't finish the game Before I got 20 stacks Moi je veux 20 stacks Avec 20 stacks on va avoir un gargouille les gars Bon on gargouille les frérots On va regarder vous savez quoi on va checker les dégâts de l'ulti Parce que là les dégâts de l'ulti on peut se dire ouais 1300 bon Mais sous gargouille les gars c'est pas les mêmes dégâts Parce que sous gargouille les dégâts sont purs On va me dire oui ça fait moins de dégâts bah non Parce que c'est des dégâts purs et les dégâts purs bah C'est du pur quoi c'est un peu comme quand tu prends de l'alcool pur C'est pur d'âme agent ta gueule quoi Même chose Oh hot oh Oh Not nice not nice Oh my god Oh dude oh 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 we have a combo Happy fee Ai 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 I'm done now les gars I'm happy Go back Non 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 20 stacks On nothing 20 stacks on nothing boys 20 stacks on nothing Ça va ils le prennent bien Ils ont de l'humour et tout c'est cool Pas sûr mais je crois que le jack est mort Ouais Non Non don't end Vas-y back 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 moi J'ai un défi à faire Les gars j'ai 4000 Donc là les gars on va susciter Je veux juste voir combien de dégâts ça fait l'ulti Donc là j'ai Là je vais mourir Je vous le dis je vais mourir Mais je veux regarder les dégâts que ça fait mon ulti Donc regardez bien parce que je vais pas tenir très longtemps C'est fou hein Ouais je vais tenir très longtemps Mais whatever Regardez moi calculer les dégâts Parce que les dégâts c'est plus que vous croyez Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Un petit 1850 1800 1900 Pas mal pour un mec Alors vous voyez voir comment il a l'arena à 1900 HP C'est pile ses preuves de vie Pratique n'est-ce pas Sans compter évidemment les passifs Qui font que je fais plus de dégâts etc Attendez attendez Fuyé maudé messieurs Fuyé N'oubliez pas ses dégâts purs Du coup Pure damage veut dire dégâts purs Oh les gamins Non 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 On m'embarque pas Shogat comme ça les gars Shogat n'est pas si facile à tuer Alors nous vendons évidemment ses chaussures Nous prenons Un item Quel item pourrait me prendre Non Il y a les grippes qu'on finit Fuck dude Et c'est 10 sur 10 Aïe 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 On a quand même fait une petite fake alors quand même La belle fakeur c'était marrant Bref j'espère que vous avez kiffé Vous avez vu c'est quand même assez fort C'est quand même assez fort On l'a dit qu'on des mecs qui étaient autour de plate 4 à peu près Mais si vous regardez leur elo Pre-reset Vous verrez plate 3, plate 4 Au pire gold de 1 Gold de 2 pour les plus bas Et voilà donc 53 000 dégâts Vous avez vu ça fait passer pas mal Venez sur la live touche carte à la victoire Sous-titrage ST' 501